Bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube! Donc je suis présentement habillée exactement comme le vidéo Clothing Haul que vous avez probablement déjà vu parce que je viens de filmer de ce vidéo-là. En fait, je viens de finir de tourner ce vidéo-là. Je me suis dit que j'allais filmer l'introduction du prochain weekly vlog parce que je veux le commencer dès maintenant pour être un jour dans mon uploading. Je veux vraiment être comme back on track comme je vous avais dit dans mon autre vlog. Je veux vraiment publier une fois par semaine donc c'est ça, on commence le weekly vlog. Je vous dis tout de suite de pas hésiter à mettre un thumbs up puis de vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager énormément de continuer à rendre mon temps pour vous faire des petits vlogs puis vous partager ma vie et mon quotidien. Fait que let's go! Ok, Costco Haul. J'aime juste aller au Costco puis on dirait que j'ai rien acheté mais ça me coûtait tellement cher et ce que j'aime un peu moins d'aller au Costco, c'est qu'à chaque fois que je vais là, ça me coûte genre 400$ pis j'ai même pas une épicerie complète. Alors je reçois tout le département de médecins de Gab cette semaine. Fait que je vais faire comme, c'est comme un genre de 5 à 7 cocktails. Fait que j'achète toujours ma charcuterie, mes fromages au Costco. Pis si j'en ai de trop, vu que c'est le temps des fêtes, je vais sûrement comme faire un plateau pis l'amener chez mes parents, des trucs comme ça. Donc j'achète le kit comme ça de 4 pâtés, des fromages, des charcuteries ici, j'achète 2 paquets. Fait que tout ça c'est comme vraiment mortar hole. Je vais mettre dans le congélateur pour faire des pokés, Gab et moi on aime vraiment ça manger ça. Les bartons à Gab, de la sauce tzatziki, des carottes. J'ai acheté ces petits fruits là de Noël pour comme faire des drinks pis tout ça pour vraiment que ça fasse comme de la petite déco. Ça guys, je l'ai ouvert dans l'auto tellement que c'est bon. Si vous avez jamais goûté à ça, oh my god, si vous aimez les gâteaux au citron ou comme tout ce qui est citronné ou le limoncello, c'est des amandes enrobées de chocolat au limoncello. J'ai acheté aussi des amandes comme ça pour comme faire un peu des petites bouchées. De l'huile d'olive, des zucchini, bleuets, framboises. Ça aussi c'est quand je vais host. C'est des rouleaux de printemps. Ça aussi avec comme la petite humus c'est vraiment bon. Ça aussi c'est pour host, encore des restants de fromage. Fait qu'il va manquer une couple d'affaires aussi pis j'ai mon coquette pour mes soupers cette semaine parce qu'obviously y'a pas de soupers là-dedans. Je suis vraiment allée parce que c'est le temps des fêtes. And I'm hosting! Je veux vous montrer mon stack-up fridge. Faut vraiment que j'enlève le collant qui est là, je l'ai toujours pour enlever. Mais that's how my fridge look like. Je ne pourrais jamais avoir un de ces fridges que genre les filles ont comme le fridge vraiment aesthetiquement pleasing. Parce que ça va juste pas tenir dans mon fridge à moi personnellement. J'essaye de garder ça propre mais tu sais genre les filles qui ont comme plein de containers, it's never gonna be me. Je suis très organisée mais comme pour le frigo je trouve que c'est juste comme pas pratique pour moi de passer autant de temps à mettre dans des beaux containers. Mais je garde autant le frigo propre. Ok, c'est présentement le matin, le jour que je suis posée host. J'ai tout préparé déjà mes serving stations. Fait que je vais vous montrer un peu ce que je fais. Un de mes secrets je pense aussi pour être a good host c'est vraiment la planification, l'organisation. C'est vraiment la planification, l'organisation, penser d'avance à ce que je veux faire. Donc là ici je vais faire deux salades. Donc moving on pour que les gens puissent se servir sur l'îlot. J'ai un plateau de charcuterie, un plateau de fromage, plus la section végé des petites entrées. Ici c'est comme tu prends ton assiette puis tu fais vraiment le tour de l'îlot. Puis ça c'est de l'alcohol section. Fait que je vais vous montrer dans le fond les gens ils vont faire le tour. Je suis en train de préparer, fait que c'est pas parfaitement parfait. Puis ici ça va comme être l'alcool. Fait que là je vais couper des petites tranches de citron. Ici on va peut-être pouvoir couper d'autres choses si jamais. Je vais mettre du vin rouge. Ici on va mettre de la glace avec du vin blanc. Ici ça va être ma table à dessert. Fait que j'ai déjà préparé mes biscuits d'avance dans des pots. Puis j'ai sorti les plateaux sur lesquels ils vont être les planches en dessous. Fait qu'il va y avoir deux planches de biscuits. Je fais un gâteau au vanille qui est dans le four ici. Ici on va avoir des petits chocolats. Puis là toutes les chandelles vont être allumées. Ça va être tamisé, il va faire dark, ça va être cute. On va peut-être partir un petit feu. Ça va être so cute. Je voulais vous montrer aussi le projet de l'entrée qui est pretty much done. Puis ça, c'est moi qui ai rajouté ce tapis noir-là en dessous. Sinon c'est ma céramique. Fait que l'été ça va être super beau. Ça fait comme un banc flottant. Mais that's the final final product. Je viens d'acheter ces bacs-là au Amazon. Il manque juste une lumière aussi. Fait que là on a genre des mitaines, des tuques, foulards, etc. Puis normalement on met nos manteaux. Mais vu que je reçois, j'ai décidé de les mettre dans le garde-robe juste ici. Je vais vous montrer après. Puis c'est vraiment pas loin, nous, notre sous-sol. C'est comme littéralement juste là. Fait qu'on s'entend que c'est pas tant chiant aller chercher si tu veux un autre manteau. Après ça, je vous avais dit qu'avec la pièce de Milo, on l'a juste reconverti en garde-robe. Ça fait plus sleek, plus propre. C'est vraiment très simple. Très simple comme ça, juste avec un little push concept. On a mis une pole. On a vraiment beaucoup de place. C'est quand même un très bon rangement. Milo is sunbathing and he loves this spot. Fait que, ouais, c'est ça. Dans le fond, je vais nettoyer un peu. Je vais juste tossir mes sujets pour que les invités puissent avoir de la place. J'enlève mon sac à main. J'ai vraiment toute vidée pour que les invités aient de la place pour mettre leurs choses, mettre leurs sacs, mettre leurs affaires. Ça, c'est vraiment aussi une des choses clé d'un succès de création d'événements. Il faut que vous pensiez au circuit que les gens vont prendre, OK? J'étais en train de me prep pour finir de me préparer. Avant de commencer ma journée, je veux essayer de plus me préparer. Mais le succès d'un événement, c'est de faire l'itinéraire de vos invités. C'est ce que je fais pour mon mariage. Les gens arrivent. Ils se stationnent. Ils vont en droite. Après, ils vont là. Après, ils vont là. Ils rentrent là. Ils mettent leurs choses là. OK, là, ils montrent. Là, il y a de la musique. Il y a une chandelle de la lumière. Il y a de l'ambiance. C'est quoi la première chose qu'ils voient? C'est ici, c'est ça. C'est comme une drill un peu. Puis moi, je trouve que c'est ça le meilleur succès des événements. Les gens qui ont pensé au circuit. Puis que c'est tout un flow. C'est ça la clé. C'est ça le secret. Fait que là, les gens vont rentrer. Moi, tu sais, je le fais là. Ils rentrent. Ils montrent. Allo, allo, ça va? OK, super. Je vous jure, it looks dumb. Là, ils vont arriver. Boom! Food is there. Vibe is there. Music is there. Fire started. Petite chandelle. J'allume toujours une chandelle dans mes toilettes. Juste deux chandelles. Je trouve que trop de chandelles dans une maison, c'est too much. Fait que je mets une dans ma salle de bain. Une dans ma salle de bain en bas. Setting the vibe. Je mets tout le temps un fresh paper towel roll. Tout le temps un fresh rouleau de papier de toilette. C'est très important. Et toujours m'assurer que ma toilette est propre. Toilette propre. Fresh roll. Tout est beau. Fait que c'est un peu ça ma drill que je fais tout le temps avant de host. Fait quoi? On se revient un peu plus tard. OK! Je me suis habillée, maquillée, ready for the guest to come. Gab s'en va porter Milo chez ses parents pour qu'ils le surveillent. Quand on reçoit beaucoup, j'aime ça le faire garder. Parce que je peux pas gérer Milo, gérer the hosting situation. Fait que je trouve que c'est juste mieux de le faire garder. Donc là, j'ai préparé pas mal ce que j'étais rire de préparer le plus d'avant. C'est sûr que le reste ça va être comme pendant la soirée. Fait que j'ai préparé une petite assiette de charcuterie déjà. Je vais vous montrer dans mon fridge. En fait, j'ai fait le truc que j'ai vu sur TikTok pour faire genre une rose avec les salamis. Puis ça a vraiment bien tourné. OK! Comment c'est beau? Genre ici, il y a comme une rose. Je sais pas si c'est le cas de mieux voir. C'est avec un verre. En tout cas, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok. Au plus, je pourrais vous le montrer. J'ai mes petits trucs que je vais montrer. Mes coquilles Saint-Jacques. Fait que j'ai pas mal fait le plus que ce que je pouvais faire. Ça, c'est mon setup final pas mal. Fait que là, dans le fond, ici, il va y avoir mes petits pains de viande qui vont être à réchaud. Mes coquilles Saint-Jacques, deux salades, fromage, charcuterie plus haut. J'aime créer des dimensions. Fait que je vais venir mettre l'assiette là-dessus. Ici, ça va être toute vegan station. Ici, c'est ici que tu fais ton assiette. Et petite table, on va allumer les chandelles. Bye, babe! So prudents! Love you! Pis ici, ça va être the drinking station. Fait que je vais mettre, comme je l'avais dit là, de l'alcool, tout ça. Fait que c'est pas mal. The final look. Ok, guys, I wanna show you my skincare line-up. Pis là, j'ai vraiment comme toute sortie ce que j'utilise. Pis je vais vous expliquer quand je les utilise, à quel intervalle, etc. Fait que premièrement, le nettoyant. Ça, j'en ai déjà parlé. Dans le fond, c'est le SkinCytical Simply Gel Clean. J'adore ce nettoyant-là. Fait que, step one, nettoyant. Ça, c'est ma crème de jour. C'est SkinCytical Daily Moisturizer. Pis ma crème de nuit. SkinCytical, encore une fois, je l'adore. Obsess Triple Restore. J'achète tout ça à la Clinique Skins au 10-30. Pis ils ont aussi une boutique en ligne que jamais vous voulez commander. C'est vraiment eux qui m'ont comme hooked up on the whole SkinCytical skincare. Pis je les adore honnêtement. Comme ça fait plus d'un mois que je les utilise, pis je vois vraiment une différence. J'utilise deux sérums. Donc, j'ai le sérum hydratant le matin et le sérum Phyto qui est un sérum, dans le fond, de correction. Fait que c'est vraiment un gel qui vient apaiser toutes mes rougeurs, mes boutons, etc. Pis ça, je l'utilise le soir avant de me coucher. Ensuite de ça, ça aussi de SkinCytical, c'est du retinol. Donc ça, je l'utilise vraiment quand je vois que j'ai comme vraiment plus de boutons, plus de textures. Pis c'est ici, dans le fond, ça c'est mon exfoliant. C'est de la marque Éminence. Je l'adore, c'est comme en poudre. Ça sent super bon, pis ça exfolie doucement ma peau. Et le masque que je fais tout le temps, dans le fond, je fais des masques hydratants, encore des Éminence. Ça, c'est un masque strawberry rubarbe. Un masque hydratant que j'adore. Fait que je me fais comme au moins un masque une fois par semaine. Pis ça, c'est deux produits de chez Sephora que j'adore. Donc ça, c'est un masque Eye Sleeping Mask. Fait que je mets ça en dessous de mes cernes avant de me coucher. Pis celle-là, c'est la crème contour de yeux Banana Eye Cream de Oli Erin Skin. Pis je l'aime vraiment pour comme éclaircer mes yeux le matin. Fait que c'est pas ma seule full line-up. Des fois, je vais faire un petit sheet mask here and there que j'achète juste pour comme apaiser, relaxer. Mais ça, c'est vraiment comme si je devrais choisir dans tous mes produits. Pis God knows that I have a lot of products. Ça, c'est genre mes Holy Grail que je traîne partout. Pis j'aime tout le temps ça en essayer un ou deux de temps en temps. Mais je vous dirais que comme ceux-là ici, c'est sûr que je suis le plus fidèle à... Ok, maintenant, je vais vous montrer sur mon visage. Je me suis brûlée ici, pis j'ai comme a little pimple that's coming in. C'est genre le seul bouton, which is an improvement. Ma peau, sans maquillage en ce moment, j'aime juste la nettoyer. Pis pour vrai, ça fait tellement de différence. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont commenté ces temps-ci, à quel point mon make-up est beau, à quel point ma peau est belle sur mes photos. Pis c'est vraiment, vraiment parce que j'ai une belle peau. Fait que le maquillage, ça s'applique bien. Pis c'est comme tout va ensemble. Si t'as une belle base, après ça ton make-up, ça s'applique encore mieux. Fait que vous le voyez, vous le remarquez. Ça fait un an déjà que je mets plus aucun filter sur mes stories, etc. Zéro pis une barre. Pis je suis vraiment contente. Pour vrai, what you see is what you get with me. Fait que, that's it. Fait que j'ai mis mon petit bandeau. Pis j'étais rendue à mon étape d'hydratation. Fait que step one, je vais mettre mon petit sérum que je vous ai parlé. C'est un sérum hydratant, obsessed with this thing. Pis je vous jure, quand je fais ces étapes-là le matin, juste avant de maquiller. Dans le fond, je vais faire ma skin care. Pis après ça, j'allais faire mon make-up. Mon make-up tient tellement bien. C'est la best base pour mon make-up. Je sais qu'à mon mariage, je vais faire toute ma skin prep. Pis c'est sûr que je vais faire ça. Après ça, je mets la crème hydratante. Pis t'sais, y'a pas un million d'étapes. Le monde qui aime pas ça, comme mettre 12 000 produits. Là, honnêtement, le matin, j'ai 3 produits. That's it, that's all. Ben 4 avec le nettoyeur, mettons. Mais nettoyeur, sérum, crème. Pis après ça, je mets mon contour de yeux. Pis that's it, that's all. Fait que t'sais, c'est pas une skin care qui est comme trop complexe. Qui a un million d'étapes. Des fois, je vois des filles sur YouTube qui ont comme tellement d'étapes. Pis moi, je peux pas réaliser ça. C'est too much. Steps for me. Arrête-là, je mets ma petite crème Banana Eye Cream. J'aime vraiment cette crème-là pour elle. C'est une crème de chez Sephora. Mais je trouve tellement qu'elle éclaircit mon regard. Pis je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année passée, j'ai déjà eu des injections pour mes seins. Après une semaine, c'est parti. Pis j'ai comme enlevé. Je vous l'avais comme dit en story. J'étais genre, sorry guys, mais comme pour vrai. C'était même pas... T'sais, moi j'avais payé pis tout pour ça. Je voulais même pas en parler au début. Après ça, j'en ai parlé pis j'étais comme j'ai essayé des injections des cernes. C'est tout parti. Ça fonctionne pas. Ça s'est comme dissous. Je sais pas où le reste dans ma face. Fait que j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Fait que maintenant, je vais juste essayer plein de produits pis des crèmes. Pis je crois vraiment qu'une bonne eye cream. Pis accepter le fait que comme moi, j'ai des creux. Mais je trouve que mes creux paraissent vraiment moins avec le make-up. Pis le fait que maintenant, je dors vraiment plus tôt. Je dors mieux. Je m'entraîne. On dirait que j'ai vraiment moins de cernes qu'avant. Fait que ne faites pas injecter vos cernes. Moi, je trouve vraiment pas que ça a valu la peine. C'est tout parti. Pis je trouve que juste le fait, depuis que maintenant, je dors mieux. Que je m'entraîne. Que je mange mieux. Tout est comme un stick. Tout est comme organique. Tout va ensemble. J'ai vraiment moins de cernes. Moins de creux. Fait que ouais. Là, c'est sûr que comme la lumière est de même. Fait que ça fait comme si tu le discernes. Mais je me regarde dans le miroir devant moi en ce moment. Pis I look like bright and shiny. Pis ma peau est dewy. Pis healthy. Pis après ça, quand je vois ma base pis mon fond de teint, c'est juste... Ma peau est tellement belle en vrai. Genre, ça fait vraiment comme glowy. Pis peut-être parce que je suis glowy from the inside as well. Pis je me sens tellement bien que ça ressort. Mais c'est vraiment un cycle. Fait que là, quand ça va bien, tu vas bien. Ton mental va bien. Tout découle. Pis quand ça va pas bien, ta peau va moins bien. On dirait que c'est vraiment comme... Mais c'est full circle. Fait que ouais. That's it. The skincare. Let's go get prepped for the day. Pis on se retrouve un peu plus tard dans le ligue. Je viens de recevoir des chandelles d'une compagnie que j'adore. Ça s'appelle Lace and Leather Candles. Pis ils m'avaient déjà envoyé ma chandelle automne qui est là-bas. Que je vous avais déjà parlé. Qu'elle m'obsesse. Pis elle vient de m'envoyer trois nouvelles chandelles. Il y a Flanel. Enceint. Ça se lit de même hein. Enceint. Je sais pas si je l'avais bien lu. Et Blush. Et oh my god, ils sentent tellement bon. Pis les peaux sont tellement beaux. Vraiment comme luxueux. Je les trouve tellement, tellement belles. Je connais les propriétaires. Pis ils font comme toutes leurs chandelles eux-mêmes. Ils ont un atelier à Sherbrooke. Pis c'est vraiment comme haut de gamme. Pis si vous me connaissez bien, vous savez à quel point je suis obsesse avec les chandelles. J'adore les chandelles. J'ai comme toutes des chandelles partout dans chaque pièce de la maison. And I'm obsessed with candles. It's like so me. Pis je suis vraiment un amour pour vrai. Je pense que ma préfère à date c'est Flanel. Je l'aime vraiment. Je pense que je vais la faire brûler à l'instant. Elle sent tellement bon. Fait que merci tellement de m'avoir envoyé ces beaux colis-là. Prochain colis que j'ai reçu de Skin Surical. Vous savez que je suis obsesse avec leur skin care. Je me demandais toujours si c'était comme un peu overrated parce que c'est quand même une skin care qui est dispendieuse. Mais pour vrai guys, ça a changé ma peau. Fait qu'on va l'ouvrir. On a un sunscreen ici. Tellement des beaux produits. J'ai tellement hâte d'essayer. Prevent, correct. Ça c'est une eye cream. Merci à Skin Surical pour ce beau kit. Je viens de recevoir un full beau colis de Milady de Label. Je suis tellement contente. Oh mon dieu. Congrats girl for your amazing brand. La qualité du t-shirt est insane. J'aime le fait qu'il soit comme vraiment épais. J'adore le print. J'ai tellement hâte de le mettre. Pis là, j'ai clairement rempli ma bouteille d'eau parce que, oh mon dieu, comment qu'elle est belle. Pis j'ai également reçu des produits de Fresh. Fait que j'ai reçu le Soy Face Cleaner. Pis vous savez comment j'adore ce produit-là. Pis il y a également le petit Rose Face Mask dedans. Pis j'ai reçu un kit de tous leurs petits lipsticks. Et je les adore les Sugar Lipsticks. Dans le fond, j'en mets tout le temps dans ma sacoche. J'en mets un peu partout. Pis je les avais déjà achetés. Fait que je suis vraiment contente d'en avoir reçu plus. Merci tellement Fresh de m'avoir envoyé ça. Fin de session. Oh my god. J'ai hâte de finir. J'ai hâte de finir. Ouf. My god. Je viens de finir our workout avec ma trainer. Et je viens de finir. J'ai fait 25 minutes de cardio sur mon tapis. Ouf. Je vais aller laver mes cheveux. Pis faire ma petite routine skin care. Je vais aller prendre ma douche, laver mes cheveux. Pis on se revoit un peu le temps. Hi besties. I'm ready again. Pour reste, c'est le carnival des Partes et Noël qui est commencé. Donc là, je m'en vais at my office party. Pis je vais essayer de vlogger là-bas si je suis capable. Mais je suis pas très bonne pour vlogger devant les autres. Surtout comme mes collègues qui ne font pas nécessairement YouTube. Donc bref, on a un souper. Je pense que c'est comme a full-for-service course meal. J'ai fait mon make-up. Je vais grab mon gift pour mon secret center. Pis j'ai essayé de vlogger un peu pour avoir du footage. Je sais vraiment pourquoi j'ai du footage à date pour ce vlog là. I'm panicking a bit mais c'est genre le crazy temps des fêtes. Le rush de fin de période avant la fermeture des bureaux pour le temps des fêtes. Donc sur ce, on se revoit un peu plus tard.